Alors, Metakine, c'est mon dernier bébé, c'est mon premier roman et il pèse 850 pages. On y traite principalement, enfin principalement c'est plutôt le fil conducteur du roman d'un médicament qui s'appelle Metakine et qui est apparenté, on dira en apparence, à ce médicament lui tout à fait réel qui s'appelle la Ritaline et que l'on administre aux enfants qui souffrent de troubles d'hyperactivité et de difficultés scolaires en relation avec des troubles de l'activité. Alors ça c'est une première approche mais ce médicament se révèle beaucoup plus puissant et effectif que la Ritaline puisque le médicament rend systématiquement tous les enfants beaucoup plus intelligents, beaucoup plus soumis, beaucoup plus dociles, beaucoup moins impertinent. Donc c'est le rêve pour les enseignants et les parents qui d'ailleurs ne tardent pas à en prendre eux aussi et en parlent à leurs collègues, ce qui fait qu'au bout de quelques années tout le monde prend de la Metakine. Seulement la Metakine comme le montre mon roman en deux tomes, dans le premier tome s'appelle Indication, le deuxième Contre-Indication et le volume Contre-Indication est quand même plus épais que le premier. En fait j'ai plutôt fait une sorte de synthèse entre différents médicaments et différentes substances chimiques, différents effets aussi. Et puis plutôt que de faire le procès déguisé d'un médicament connu ou de l'industrie pharmaceutique et de ses pratiques, je voulais plutôt m'intéresser sur le plan social, sur le plan général à l'offre et la demande en matière de médicaments. Vous avez d'un côté une industrie qui promet mon zémerveille et vous avez de l'autre côté un public, des patients qui espèrent des guérisons aussi miraculeuses ou la fin de leurs problèmes personnels, etc. Donc vous avez une offre et une demande et comment ces deux pôles interagissent. Et c'est un peu le thème de société de Metakine. Là-dessus se greffent d'autres technologies, d'autres développements, d'autres réflexions. Et finalement le roman va entraîner le lecteur beaucoup plus loin d'où il est parti et on va se retrouver presque dans la métaphysique à la fin. Au niveau médiatique, au niveau du corps médical, au niveau des patients eux-mêmes. Alors je pourrais dire que ces pratiques-là, ces façons de procéder que j'ai affrontées avec mon métier à plusieurs reprises et qui est presque mon lot quotidien, eh bien ces pratiques, c'est malheureusement la partie la moins science-fiction du roman. Parce que ces pratiques sont malheureusement assez souvent réelles. Ce qui ne l'est moins en revanche, c'est que l'industrie pharmaceutique ne concentre pas en général tous les défauts et toutes les pratiques curieuses, toutes les manigances que je dénonce dans le roman sur un seul médicament ou sur une seule firme. Là, pour des raisons romanesques, j'ai placé sur une seule maison la multinationale Globantis Pharma qui fabrique la Metakine. Je lui ai fait porter tous les chapeaux. Dans la réalité, c'est un peu plus nuancé. Et puis finalement, il y a quand même tout un rééquilibrage. Mon roman ne se veut pas manichéen, il ne veut pas être dénoncé les choses d'une façon absolument noir-blanc. Et encore une fois, vous avez d'un côté l'offre et de l'autre côté la demande. Sous-titrage Société Radio-Canada